Non, tout s'est bien passé. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'a rien cassé sur le bateau. Pas une garcette, rien. Nous, on ne s'est pas fait mal, on ne s'est pas blessé. Ça reste aussi un sport mécanique. Il y a beaucoup de gens qui sont très forts et qui n'arrivent pas, qui n'ont pas la chance de gagner parce qu'il y a un petit truc qui casse. Et on n'a jamais été handicapé non plus. On n'a pas eu une voile qui s'est déchirée ou un truc à péter qui fait que pendant une demi-heure, une heure ou un jour, on a été handicapé au niveau de la vitesse. Donc ça, c'est déjà une grande chance. Et puis après, on a assez bien navigué. Il y avait pas mal d'options compliquées à prendre. On ne les a pas toutes bien prises, mais c'est ça qui fait qu'on est bien placé à la fin quand même. On a été bon là-dessus. Et puis voilà, on s'est bien complété. Tanguy a fait marcher le bateau tout le temps à fond la caisse, au réglage, à la barre. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de mains là parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup. Là, j'ai les mains toutes brillantes. On a fait du match race avec la saison. Mais quand on a fait le fast net, après, c'est rien. C'est facile. On a eu une plus grosse claque, c'était 37 nœuds. Et le front le plus dur, on avait entre 28 et 30 nœuds. Donc ce n'est pas infernal. C'est beaucoup de vent. En plus, on était auprès, évidemment. Donc c'est quand même violent. Mais les vagues n'étaient pas énormes non plus. Bon, c'était, comme dit Tanguy, c'était beaucoup plus paisible que le fast net de l'année dernière. Donc ça s'est bien passé. Le bateau, il réagit bien, il est super, il fait le bouchon dans la mer, donc ça ne tape pas, ça passe bien. On a eu une bonne journée de portant dans la brise sous spi. Ça, c'était agréable. Le bateau marche super bien dans ces conditions, donc c'était top. C'est là où Alex, on l'avait repassé à la Corogne, mais là, il nous a déposé parce que lui, il est très fort au portant. Il a un bateau très efficace au portant. Mais on l'a repassé après et on a refait du prêt. Et puis après, on a fait beaucoup de portant. Depuis ce matin, je ne sais pas combien de fois, on a empanné, combien d'empannages on a fait. Et on n'a pas fait que des bons coups parce qu'on avait quand même, je ne sais pas, on avait au moins 7000, 8000 d'avance ce matin à l'aube. Au fond, toute petite. Et puis ce soir, il est dans un trou d'air, très piégeux. Et ça s'est terminé à l'arrache, vraiment, vraiment, belle bataille, comme de finir une banane, une petite banane, une rigette de 45 minutes. Pareil. C'est ça qui est sympa dans ces 30 minutes. On est content de partir, on est content de naviguer au large, d'être un peu tout seul. Et puis on est content de revoir du monde au bout d'un moment quand même. Ça fait plaisir, voir la terre. C'est toujours une émotion quand tu arrives de nulle part comme ça. Et que tu vois les premiers, tu vois, tu vois les, surtout les îles ici, elles se voient de vachement loin. Elles sont très grandes et donc là, ça te fait monter le palpitant. Tu te dis, putain, ça y est, on est en train d'arriver, ça va être sympa. Il y a un truc qui est vraiment qui change aujourd'hui, c'est que c'est nous qui allons accueillir Alex au port. Première fois. Dernière minute, tu dois être sur tes gardes. La femme, une fois qu'elle me dit, tu ferais me danser ça à la maison, elle va peut-être pas te l'en remarquer. Il s'est passé beaucoup de prêt. Du prêt. Encore du prêt. Du prêt et du prêt. Non, il s'est passé, ouais, enfin, je déconne, il s'est passé beaucoup de prêt et surtout, c'est qu'elle était hyper longue, quoi. C'est, enfin, c'est, je crois qu'on doit être dans les annales de la première étape la plus longue, quoi. Alors, évidemment, au prêt, tu vas moins vite. Et puis, il n'a pas fait très beau non plus. Et donc, il y a eu du match avec, bah, quasiment toute la flotte. Je crois que ça doit être un record d'avoir une flotte aussi groupée. Et en fait, devant, bon, il y avait quand même Oss qui était un peu devant. Et devant, ça tamponnait sans arrêt. Tous les passages à niveau étaient fermés. Moi aussi, je l'ai essayé un peu, mais on passait pas. Et à chaque fois, ça revenait derrière. Après, c'était assez rigolo parce qu'on a eu des... Bon, le front, c'est pas rigolo du tout, par contre. Ça, le front, c'est vrai que c'était pas très sympa. Mais bon, il fallait le passer. Et puis après, il y a eu des petites transitions. On a fait du match race, là, à 5-6 bateaux, dans la baie vers la Corogne, là, où on sortait pas. On repartait, on revenait. Enfin, personne s'en sortait. C'était vraiment rigolo. Et puis, moi, j'étais avec mes deux grands-pères de Royan, là, sur les 3600, là. Où, il y a un moment, là, juste après le DST, on s'est retrouvés dans le brouillard. On était à 150 mètres les trois l'un à côté de l'autre. Ça, c'est quand même juste incroyable, quoi. Et puis après, on s'est retrouvés avec Ose. Ils sont repartis. Je suis revenu. Après, ils sont revenus. On est repartis. Pareil avec d'autres bateaux. Ça a été, voilà. Donc, c'est vrai que ça a été une course qui était assez au contact. C'était incroyable.